Je place un aimant et vous voyez qu'il y a une déviation du faisceau d'électrons qui est d'autant plus importante que j'approche l'aimant très près. Donc, plus l'intensité du champ magnétique est grande, plus la déviation est grande. Et si je retourne l'aimant, je retourne le sens du champ magnétique, la déviation se fait dans l'autre sens. Ok, donc nous pouvons dévier très facilement un faisceau de particules chargées à l'aide d'un champ magnétique. Toute particule chargée qui se déplace dans un champ magnétique subit une force qu'on appelle la force de la place et qui est à l'origine de cette déviation.